Musique Alors je vous souhaite un bon début de journée en ce mercredi 4 décembre. Je me tourne vers la ville de Carignan premièrement, qui invite ce soir ses citoyens directement à une assemblée publique du Conseil. C'est à partir de 20h. Les portes ouvriront à 19h30 pour vous permettre d'échanger, bien sûr avec la population, avec les conseillers municipaux, mais aussi avec la mairie. Parlons recyclage cette fois. La ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite informer ses citoyens que malgré la fermeture récente du centre de tri de la compagnie de recyclage MD à Saint-Hubert, c'est la compagnie Colcel Transit qui reprendra, qui va continuer de desservir la municipalité. Alors la ville invite bien sûr les résidents à poursuivre leur tri sélectif pour avoir une bonne gestion au niveau de l'écoresponsabilité. Et malgré cela, il y a quelque chose à prendre en considération. Donc pour des éléments de transport, il se peut que la collecte se fasse un petit peu plus tardivement. Donc la ville invite encore une fois les citoyens à laisser leur bac en bordure de rue un petit peu plus tard. Peut-être que vous n'avez pas encore terminé vos achats de Noël pour vos cadeaux. Et bien voici une belle façon de le faire de façon locale. C'est la ville de Belle-Oeil qui organise un concours Vitrine sur Belle-Oeil et c'est la troisième édition. Le but ici est en fait de faire connaître les entreprises du territoire. Et à noter qu'il y a plus de 750 entreprises. La façon de participer parce qu'il y aura 20 prix de remise. Alors la façon d'accéder à un de ces prix. Premièrement, on se rend sur la page Facebook Vitrine de Belle-Oeil et vous pouvez tout simplement noter votre entreprise coup de cœur. La deuxième façon, toujours sur la page Facebook Vitrine de Belle-Oeil. Vous inscrivez cette fois-ci un des articles à gagner. Et la troisième façon qui d'après moi est la plus efficace, c'est d'acheter un article dans une des entreprises participantes. Alors, cette fois-ci, une fois qu'on a fait tout ça, les prix seront tirés le 20 janvier prochain en présence de la mairesse. Et ce sera présenté directement sur la page Facebook de la ville de Belle-Oeil. Également, je vous invite à regarder les émissions à TVR9. Et on se revoit demain pour une autre info web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada